Bonjour, je suis au stade de Joinville-le-Pont pour interviewer les sites jeunes et tester les Google Glass les nouvelles pertes de Google Glass qui viennent juste d'arriver en France donc là je fais des tests également avec la vidéo, je me demande ce que ça donne donc c'est le stade de Joinville-le-Pont bon c'est là où s'entraînent les sites jeunes, notre champion de France du 400 m nous enjoint à aller sur sa fiche Wikipédia pour voir son superbe palmarès vous pouvez en visiter un petit peu le stade ? donc ça c'est le joli stade, mais pas mal, c'est un stade de classe, une certaine classe et là on va descendre la marche et donc voici l'envers du décor du stade de Joinville-le-Pont avec les bureaux du club de Joinville où s'entraînent les sites jeunes voilà, pas très glamour mais enfin on est ici pour faire du sport, s'entraîner et pas autre chose, ça c'est bien clair ah c'est le premier reportage, le premier glace reporter français c'est intéressant, rappelez-vous le geek sportif était premier également sur ce coup-là donc le club de Joinville-le-Pont son charme bécolique ah oui, la dernière fois je vous ai fait une vidéo test de la caméra sport Panasonic HX A500 au bois de Vincennes, c'est un peu moins glamour, un peu moins champêtre on va dire alors j'espère que c'est pas trop saccadé je sais pas s'il y a un stabilisateur numérique sur ces Google Glass cette nouvelle version, donc c'est la nouvelle version des Google Glass cette fois-ci, je vous verrai les photos sur le compte Flickr mais cette fois-ci il y a une monture style lunettes et on pourra y mettre des verres de vue donc ça peut être intéressant parce que cette fois on peut se faire rembourser une partie de la monture mais il faudrait que ça soit un peu vendu en France pour l'instant c'est pas le cas donc ça c'est Joinville-le-Pont et je vous présente le stade municipal Jean-Pierre Garcherie de Joinville-le-Pont bon je vais couper et puis vous dire à tout à l'heure pour l'interview